... Oh yeah ! Et oui, retour à la vie parisienne. C'est fini les vacances, malheureusement. Mais on a toujours le décor. Comme l'avait fait remarquer un sympathique... Je ne crois pas que c'était un tweet. C'était plutôt sur Facebook. Il m'avait dit, avant, il était devant le poster. Maintenant, il est dedans. J'ai trouvé ça marrant. Je repasse de devant maintenant. Et puis, vous êtes tellement nombreux à me chambrer sur cette toile. Vous ne la trouvez pas jolie, sans déconner ? Moi, je trouve que... Elle est... C'est un petit air quand même exotique, non ? Avec Fifi, là. On a sorti de toutes les couleurs, celle-là. Il y a eu un... J'avais reçu un petit mail. Fifi, c'est Philippe Germont qui s'est échoué sur la plage. J'avais trouvé ça marrant. Bon. À mon avis, il est échoué, mais il n'est pas mort, le garçon. Les bras m'en tombent. C'est le titre de ce blog numéro 8. Les bras m'en tombent. Ah oui, ils vont vous en tomber aussi, vous allez voir. Juste avant, petite précision sur deux, trois choses. Parce que je reçois des mails et des fois, c'est des tartines. À lire, ils ne sont pas désagréables, mais à répondre, je ne peux pas. C'est trop long. Voilà. Donc, merci déjà de prendre le soin de mes cria. Je les lis tous. Ça, par contre, vous êtes sûr et certain, je lis tout. Je ne réponds pas à tout le monde, parce qu'il y a des fois, je n'ai pas envie de m'emporter. Et puis, il y a des fois, il y a tellement de choses à développer que ce n'est pas évident, évident. Mais bon, c'est tout ça pour... On va faire une petite synthèse de ce que je reçois comme mail. Donc, non, il n'y a aucun intérêt personnel à faire ce blog, ni ambition politique. Voilà. Je ne rêve de rien du tout. Je suis très bien là où je suis. Je rêve de ce que j'ai en ce moment. Donc, si seulement ça pouvait durer encore des années, des années comme ça, le titre, ça pourrait être « Ne changez rien pour moi ». Voilà. Je ne fais pas le con devant la caméra pour me faire remarquer. Non, j'espère pouvoir me faire remarquer autrement. S'il n'y a que ça à faire pour se faire remarquer, en tout cas, pour être tout à fait honnête avec vous, je n'ai pas encore emballé grâce à un blog. Et la dernière petite qui, elle, a le don de me mettre un peu en boule, qui me dit, il y en a plusieurs qui m'ont dit « Ouais, c'est facile de tout le temps critiquer l'institution, machin ». Mais si c'est facile, les gars, allez-y. Je veux dire, faites-vous plaisir. Vous prenez votre portable, vous faites une vidéo, vous me l'envoyez, je la mets sur le... Moi, je... Pas de souci, allez-y, montrez-vous, mettez vos corones sur la table, et puis après, on en parle. Donc, c'est pour ça, déjà, que je ne veux pas d'ambition politique, parce que... Enfin, politique, entre guillemets. Prendre la tête d'un mouvement, de machin, je connais l'histoire par cœur. On va partir à 10 000, on va finir, on va être 30. C'est le CID, ça, je crois. Enfin, ce n'est pas ces chiffres-là, mais enfin, c'est bien résumé dans l'esprit. Donc, non, voilà, soyons... Voilà, chacun à sa place. C'est facile de critiquer, faites-le, faites-le, surtout, vous n'en privez pas. Moi, je trouve que ce qui est quand même beaucoup plus facile, c'est d'aller piger, comme on dit dans le jargon journalistique, sur Equidia pour aller faire une after, une after course, ou une after course, prendre son oseille, parler de chevaux que, de temps en temps, on ne connaît pas du tout. Et puis, voilà, on se lève, on n'a pas de problème, on se couche, on n'a pas de problème. Et puis, on se désintéresse complètement de ce qui se passe dans le milieu des courses. Moi, ce n'est pas mon cas. Je vous l'ai déjà dit et je le redis. Les courses m'ont tout donné. Je ne me sens pas un devoir, mais j'ai quand même l'impression que... Moi, comme certains de mes confrères, on n'a pas le droit de laisser tout couler, comme c'est en train d'être le cas en ce moment. Donc, il n'y en a qu'un, pour le moment, que je vois à la hauteur, et qui est même beaucoup plus à la hauteur que moi, depuis plusieurs années, c'est Patrick Lanaber, qui travaille pour Vérité Course et pour Le Vénard. Il est un peu borduré partout parce que, justement, il n'a pas la langue de bois, il appuie là où ça fait mal. Et j'avoue que c'est un de mes mentors, un des personnages qui m'inspire le plus, même si je ne suis pas toujours d'accord avec lui. Mais au moins, il dénonce pas mal de choses qui, bien souvent, malheureusement, s'avèrent vraies. Donc, il avait prévu cette chute des courses, il avait prévu beaucoup de choses, le déferrage, le nombre de partants. Il y avait tellement de choses où il avait vu clair qu'au jour d'aujourd'hui, même une parole qui me paraîtrait complètement folle de sa part aujourd'hui me ferait réfléchir. Voilà. Et puis, dernière petite précision, puisque les bras m'en tombent, vont partir d'un tweet d'un de mes confrères, Claude-Pierre-Santy. J'ai fait un petit tweet, vous pouvez me retrouver sur Twitter, at Yann Adeturf, comme quoi le quintet était passé de 35% des enjeux à moins de 20%. 35% en 2000, c'était pas 35%, c'était 32,8%. Voilà, précisément, puisqu'on me demande d'être précis. 32,8% des enjeux, le quintet représentait 32,8% des enjeux en 2000. Il ne représente même pas 18, je crois maintenant, 17, 18. Donc, voilà, c'était une petite précision que je me devais faire auprès de certains qui m'en ont fait la remarque. Voilà, donc les bras m'en tombent, on en revient au sujet. Les bras m'en tombent, c'est ce tweet de Claude-Pierre-Santy, un très bon camarade, collègue, qui fait du bon travail. Il ne fait pas de vagues, mais il est à la hauteur, le petit Claude. Donc, Claude-Pierre-Santy, vous pouvez le suivre sur Twitter, at cpierre-santy. Je vous montrerai dans quelques instants le tweet qui m'a fait réagir, qu'il a envoyé il y a trois jours. Et en même temps, vous allez pouvoir voir son tweet. Donc, voilà, ça va se mettre, le focus se fait, at cpierre-santy, vous le voyez, c'est écrit. Et le tweet qui m'a fait tomber les bras, c'est à partir du 24 octobre, entrée gratuite à Vincennes-Anguin, Caen et Cabourg, avec une carte étudiante ou une carte senior vermeille. Voilà. Alors, pourquoi les bras m'en tombent ? Ben, c'est simple. Les bras m'en tombent pour trois choses. La première, c'est que ce soit mon confrère, Claude-Pierre-Santy, qui me l'apprenne. Et non pas le trop. Je n'ai pas reçu de mail, ni de courrier, ni quoi que ce soit émanant de l'institution concernant cette mesure. Alors, je sais bien que pour eux, ces informations-là sont synonymes de trésor, ça a une valeur marchande, ils auraient peut-être peur que je gagne de l'argent en redistribuant cette information. Mais je trouve leur façon de communiquer quand même très mauvaise. N'ayons pas peur des mots. Parce qu'une information comme ça, il faut la distiller au plus grand nombre. Je sais que pour eux, Yann Ayoun, c'est synonyme de petit con, ou de mauvais oiseau, de mauvais élève. Mais ce n'est pas la solution pour eux. Les journalistes se servent de la communication comme la communication doit se servir des journalistes. Et là, en l'occurrence, à mes yeux, c'est une faute professionnelle qu'ils font. en n'alertant pas plus que cela les journalistes sur une info qui me paraît, à mes yeux, en tout cas, capitale. Contrairement, alors, ils ont quand même mon mail, puisque j'ai reçu un mail, concernant le quintet de ce vendredi soir à Mons. Quintet dont toute l'Europe se fout. On est bien d'accord. Ce quintet de Mons, on nous fait un historique, machin, truc, on s'en fout. On s'en fout du quintet à Mons. Et je dirais même, c'est la honte des cours, ce quintet de Mons. C'est la honte pour quoi ? Deux choses, en tout cas, qui me viennent tout de suite à l'esprit. La première, Mons. Est-ce que c'est vraiment une piste pour accueillir un quintet ? Déjà, on ne peut pas mettre 18 partants. On ne peut pas dire que ce soit une grande et belle piste. Et puis, surtout, il y a deux choses qui me dérangent par rapport au jeu. La première, il y a quand même des bookmakers sur cet hipporum de Mons. Alors, on nous dit qu'ils n'agissent pas quand c'est des réunions PMU, machin, truc. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Qu'est-ce qu'ils nous prouvent que c'est exactement le cas ? Moi, je peux vous dire, en ayant été présent sur l'hippodrome de Mons, que les bookmakers agissent les jours de réunions PMU. Alors, on fait quoi ? On fait quoi ? C'est plus pareil, là. On nous annonce quelque chose qui n'est pas vrai. Alors, on fait quoi ? Où est-ce qu'on va ? Qu'est-ce qu'on fait ? Comme dirait un collègue de Marseille qui anime un blog, qui a mourir de rire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la dernière affaire de jeu connue et reconnue. Ça ne s'était pas passé à Mons, par hasard. Une course de galop, là. Il me semble que c'était une petite cavalière qui avait peur de ne pas gagner une course, qui était debout sur ses étriers depuis 500 mètres. Et je crois qu'elle n'a pas dû gagner. Mais enfin, elle a tout fait pour la perdre. Et machin, les trucs. Qu'a fait le PMU ? Qu'a fait France Gallo à ce moment-là ? Le PMU ? Ils ne sont émus de rien. Sitôt le poteau passé, c'est payé. Et on n'en parle pas. Il n'y a pas d'affaires, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de truc. Les commissaires ? Pas persuadés qu'ils avaient tout vu dès le premier coup. Quant à France Gallo, les sanctions, la police des jeux, tout ça. Je n'ai pas vu non plus. Ça n'a pas fait beaucoup de pataquettes, tout ça. Non ? Vous avez eu vent de quelque chose ? Il y a eu un jugement qui a été donné. Mais c'était vraiment ridicule par rapport à la gravité des faits, non ? On est en dernier mètre et côté corte, Rio Bravo qui est là pour une place. On se rapproche également avec le 8 César. Avec le 3 Gladiguel qui est déjà très sollicité. Il me fait peur Gladiguel alors qu'en dehors, ça nous fait peur aussi ce qui se passe avec ce numéro 2. Et c'est un warrior dans la corte, il y a encore Rio Bravo, la course pour Gladiguel peut-être. Mais que fait-on avec qui c'est un warrior le 2 ? Je ne sais pas. Avec finalement la victoire pour un autre c'est de Rio Bravo qui vient profiter de cette situation. La régularité des courses sur lesquelles son support des courses PMU doit être irréprochable. Et ce n'est pas le cas. Et donc Mons, pour moi, très très mauvaise carte de visite pour accueillir le premier quintet européen. Chacun voit un midi à sa porte. Petite parenthèse par rapport à la police des jeux, j'en parlais tout à l'heure dans l'histoire de Mons. Il y a une petite année de cela, je me suis rendu au Stade de France dans la salle de presse. Du Stade de France pour un événement sportif, du foot je crois. Finale de Coupe de France je crois même. Bizarrement, bizarrement, j'ai vu un flic de la police des jeux dans la loge du PMU. Alors, on est en 2014, il n'y a plus grand chose qui me choque. Ça ne choque personne que Dominique de Bélègue, il soit président de la SECF et qu'il puisse courir en compétition. Ça ne choque personne que Bertrand Bélinguier soit le président de France Galop et qu'il puisse avoir des partants dans des courses au galop, notamment des handicaps, nul doute qu'il n'a aucune influence sur le handicapeur. Ça c'est sûr et certain. Donc voilà, que la police des jeux soit invitée par le PMU en loge, ça ne me paraît pas plus choquant que ça. Et vous, ça vous choque ? Un peu. On vit dans un monde, c'est un peu la cata. Mais bon, passons, passons. Donc revenons à notre cœur du sujet, ce fameux tweet de Claude-Pierre Santy. Donc je ne l'ai pas appris par le trop, ça c'est la première chose. La deuxième chose, il aura fallu attendre 2014 pour prendre une telle décision. Les bras m'en tombent. 2014, ils ont attendu qu'il n'y ait plus personne sur un champ de course pour donner la gratuité aux seniors et aux étudiants. C'est une mesure qu'il aurait fallu prendre il y a 20 ans. Si on avait eu des gens à la hauteur, que ce soit dans tous les services, au niveau de la communication comme au niveau des dirigeants. C'est des décisions courageuses qu'il aurait fallu prendre il y a 20 ans, comme je vous ai dit. Il aurait fallu faire abstraction des 2 euros d'entrée multipliés par les 500-600 personnes qui venaient à cette époque-là. Maintenant, ils ne sont plus que 100, donc on fait gratuit. C'est totalement ridicule. Est-ce à dire que le trop a 20 ans de retard ? Moi, je n'ai rien dit. Je ne veux pas d'ennui avec la police. Même la police des jeux, je ne veux pas d'ennui avec eux. Petit trois, le plus important, ce que je vous disais, c'est que maintenant que c'est acquis, c'est acté, que les seniors et les étudiants vont avoir l'entrée gratuite le 24 octobre, quels vont être les relais d'informations ? Est-ce que le trop va se contenter d'envoyer un mail à Claude-Pierre-Santy, à un petit bonhomme du Turf, je ne sais même plus qui a fait le papier, je crois que c'est Sylvain Copieux, parce qu'en règle générale, c'est lui qui s'occupe des dossiers communication. Mais pas toujours, alors je ne vais pas le froisser si ce n'est pas lui. Mais enfin, toujours est-il que ça a été relayé également dans le Turf, et que, voilà, donc il y a deux médias qui sont vachement axés courts, donc autant dire qu'ils n'attireront pas vraiment de nouvelles clientèles. Est-ce que la communication a prévu dans son budget une petite campagne publicitaire dans un journal, genre l'étudiant, ou peut-être d'autres supports pour les jeunes, et puis peut-être aussi d'autres supports pour les seniors ? Je ne suis pas, je ne suis au courant de rien par rapport à ça. Mais je mettrais bien un petit billet qu'il n'y a aucune campagne publicitaire, d'envergure en tout cas, qui va être faite en ce sens. Donc autant vous dire que c'est le fait qu'on fasse l'entrée gratuite pour les cartes étudiantes et pour les cartes seniors vermeilles, ça va concerner un cent millième de la population. Voilà, petite parenthèse également, puisqu'on en est au stade des nouvelles, pour certains. La carte PMU, qu'à mon avis, une personne sur 100 000 a également. Vous avez également l'accès gratuit aux hippodromes avec la carte PMU, sur certains hippodromes parisiens en tout cas, en semaine. De demander plus de renseignements, je pense qu'en ce moment, aux PMU, ils ne sont pas débordés si vous les appelez, pour vous préciser tout cela. Là encore, la communication, elle est double zéro. Tout le monde devrait être au courant de tout ça. Tous les jours, dans le Turf, à chaque fois qu'il y a une réunion parisienne en tout cas, dans le Turf et dans les autres quotidiens, que ce soit le Parisien, que ce soit d'autres quotidiens hippiques, le Vénard, Génicourse, je ne vais pas tous les citer parce que sinon, je vais en froisser et défroisser d'autres. Donc tout ça, il devrait avoir un contrat à l'année, comme quoi il garde un espace publicitaire pour justement les tarifs, les accès, comment venir sur un hippodrome, et puis les cartes comme ça pour savoir tout ce qui est gratuit, pour faire venir du monde aux courses. Et essayer un petit peu de varier les couleurs, que ce ne soit pas quelque chose dont on se lasse. Est-ce qu'un jour, les gens de la communication vont comprendre ça ? Moi, je n'y crois plus, je vous le dis tout de suite, je suis tout le système qui est en place actuellement, je ne crois pas en grand-chose. Donc voilà, écoutez, pour continuer par rapport à la communication, parce que là, j'ai mis un petit tacle au trop, je ne vais pas dire qu'ils ne le méritent pas, parce qu'ils ne sont pas toujours non plus à la hauteur, mais enfin, ils se bougent beaucoup plus qu'au galop. Alors, c'est pour dire au galop comment ils sont bons. Donc là, on va dire, il y a un zéro pour le trop, je vais égaliser tout de suite pour le galop. Comment je vais égaliser ? Je vous interdis de sourire, et encore moins de rire, avec ce que je vais vous montrer. Et je vous préviens, je punirai ceux qui ne respectent pas cette parole. Je vais faire un petit coup de magnétocerge. Regardez, hop, voilà. Vous avez l'affiche des prochaines 48 heures de l'Obstacle à Auteuil. Regardez-la bien, cette affiche, elle est pas mal. Quand on la regarde comme ça, elle est sympathique. Mais regardez-la beaucoup plus en détail. Et oui, en fond, sur la gauche, ce ne sont pas les tribunes d'Auteuil, mais vous ne rêvez pas les tribunes de Vincennes. Et oui, et oui, et oui, et oui, et oui, ce sont les tribunes de Vincennes pour les 48 heures de l'Obstacle. Alors, à France Gallo, celui qui s'occupait de faire l'affiche, il a dû chercher des tribunes pleines, et il n'a pas dû en trouver, puisqu'au Gallo, depuis que notre ami Jean-Christophe Gileta est en place, on ne peut pas dire qu'il est fait revenir du monde sur les hippodromes. Et puis, ça fait quand même tâche d'avoir des tribunes de trotteurs sur un hippodrome de sauteurs. Pour faire un petit parallèle, c'est comme si demain, finale de la Coupe de France, au Stade de France, eh bien, on avait sur le devant la tête d'Ibrahimovic avec la tête de Berbatov, une finale PSG-Monaco, que Monaco gagnerait bien évidemment haut la main. Et en arrière-plan, eh bien, le Parc des Princes. Le mec qui sera la communication de la Fédération Française de Football, dans les 24 heures qui suivent, je pense qu'il serait dehors. Eh bien, nous, au Gallo, ces gens-là, on se les coltine depuis un bout. Je vous rappelle quand même qu'il n'y a pas si longtemps que cela, pour le prix de Diane, me semble-t-il, je crois que c'était le Diane ou le Jockey Club, je ne me rappelle plus, une course sur les hippodromes de Chantilly, ils avaient fait un petit clip avec... Putain, je me rappelle... Alzheimer me guette, hein, avec ce chanteur-là. I need your soul... Comment il s'appelle, celui-là ? Enfin, bon, bref, voilà. Ils avaient fait un petit clip avec lui, en faisant croire qu'il était à Chantilly, et ils l'ont tourné à Longchamp. Bon. Il y a quand même moyen d'arrêter de prendre les gens pour des cons. Est-ce que vous croyez que tourner à Longchamp ou tourner à Chantilly, c'est un impact énorme sur le budget, sur machin, surtout que le cadre de Chantilly aurait été mille fois plus beau, bon, parenthèse, voilà. Donc, pour revenir à cette magnifique affiche, donc, France Gallo égalise aisément avec le trop. Je dirais même que c'est un but qui est mis à l'extérieur, celui-là, parce que là, elle est énorme, celle-là. Donc, on va leur attribuer quand même la palme, une nouvelle fois, de la nullité au niveau de la communication. Donc, c'est une jolie boulette de leur part. Voilà, on m'a souvent reproché de dire des bêtises de nos dirigeants. Pour eux, je suis un con. Hop, Yann Ayoun, qu'est-ce qu'il dit ? Il regarde le blog. Ouais, c'est un con, il dit que des conneries. Bon, je dis des conneries, vous les faites, messieurs. On se partage très bien les tâches. Et à mes yeux, c'est bien ainsi pour moi, pour vous. Vous arrivez à dormir, donc c'est tant mieux. Donc, voilà, on ferme cette parenthèse de l'Ebram en tombe, en vous disant que, tout simplement, grâce à ce blog, il va y avoir plus ou moins de 30 000 personnes qui vont savoir qu'avec une carte étudiante et une carte vermeille, maintenant, vous pouvez avoir accès aux hippodromes SECF gratuitement, tout au long de l'année, sauf le jour du prix de l'Amérique. Que ces 30 000 personnes-là, qui vont regarder ce blog-là, vont peut-être le dire à d'autres personnes, ce qui va faire certainement boule de neige, et puis machin, et puis des trucs. Et donc, le service communication du trop, on dit merci qui ? Qu'est-ce que tu veux que je leur dise à ces cons-là ? Ils n'ont qu'à s'abonner à la chaîne YouTube, d'Adderf, c'est pas difficile, il y a juste besoin de cliquer sur s'abonner. Ils ne savent pas le faire ou quoi ? Bon, Facebook, c'est pareil, vous appuyez sur j'aime, et hop, vous êtes prévenus dès que toutes les vidéos sont mises en ligne. Bon, sinon, vous avez encore une autre opportunité, c'est d'aller sur Twitter, et puis sinon, vous pouvez rester fidèle au site www.adeturf.com Voilà, en attendant, que vous dire ? Il faut se jeter à l'eau de temps en temps.